Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un jeune auteur que j'aime d'amour, que j'ai découvert il y a 3-4 ans avec un roman qui s'appelait Paris-Venise. Florent Oiseau, je l'ai découvert et au fil des romans que j'ai lus de lui, au-delà d'un roman, j'ai découvert une oeuvre, dans le sens où il y a vraiment quelque chose qui se dessine. Ce qui est souvent mis en avant dans les textes de l'Oiseau, c'est le personnage du loser en fait, de ce gars qui est toujours à contretemps, qui a toujours un peu un timing pourri, jamais là au bon endroit, au bon moment, qui l'un va être couchettiste dans un train qui fait Paris-Venise, l'autre va devenir un peu par un accident de la vie proxénète. Dans l'Emmanuelia, c'est un acteur raté qui depuis 10 ans rame pour trouver un rôle, et le dernier rôle qu'il a joué c'est dans une autre série policière, où il faisait un peu tapisserie. Et dans le dernier roman de l'Oiseau, Les fruits tombent des arbres, que je n'ai pas dans les mains, qui n'est pas encore sorti, mais que j'ai lu et adoré. Il va nous dépeindre l'histoire d'un type assez désœuvré, qui va accuser le coup après la mort de son voisin, qui ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Mais son voisin, qui s'appelait Jean-Luc, est mort. Et c'est dur, c'est tragique, et il n'a plus le goût de se faire une bonne omelette. Ça commence par ça en fait. Il nous parle de ses considérations sur une omelette, ce qui fait une bonne omelette quand on rajoute des champignons. Et si c'est des shiitake, des champignons japonais, c'est encore meilleur. Mais là, Jean-Luc est mort. Et ça l'afflige. Et donc, on va suivre les pérégrinations de ce gars-là, qui va suivre le fantôme de ce gars qu'il ne connaissait pas. Et qui va refléter chez lui, qui va créer un écho chez lui, qui va réveiller des douleurs existentielles autour de sa propre crise cardiaque à venir, autour de sa peur de la mort. Et plus il va justement chercher à connaître qui était Jean-Luc. Et même plus il va se réconcilier avec cette chose qui nous frappe tous un jour. Voilà, ce qui fait des Fruits tombent des arbres, un magnifique roman qui parle de pas grand chose, mais qui le dit magnifiquement. Et à la fin duquel, on a à la fois beaucoup ri, et à la fois beaucoup gambergé. Mais sans avoir eu l'impression de beaucoup gambergé. C'est assez étonnant. En fait, c'est à la fois grave, léger, drôle. C'est ça que j'aime beaucoup chez Florent Oiseau. Et puis il est toujours, à chaque roman, il est encore plus fort. Il me surprend. Il est extrêmement doué dans l'écriture. Voilà. Donc lisez le dernier roman de Oiseau. Et il y a de grandes chances que si vous veniez à la librairie, non seulement je vous mette le dernier roman de Oiseau dans les mains, mais que je vous mette aussi tous ces romans précédents parce que juste je l'adore. Il sera en rencontre à la librairie en septembre, le 24 septembre si ma mémoire est bonne. Si je me trompe, je le préciserai. Voilà. Donc venez nombreux. Certains l'ont déjà lu parce que quand même, j'ai pas mal rebattu les oreilles de tout le monde avec ça. Voilà. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501